Salut la team, j'espère que vous allez bien. Toi qui regardes cette vidéo, c'est soit que tu es curieux, soit que tu as envie de devenir coach, soit que tu aimerais savoir comment ça se passe. Pour bien comprendre les choses, regarde la globalité de la vidéo, sois précis, suis les choses, c'est pas une petite dizaine de minutes qui vont te prendre tout le temps, surtout si ça te donne des informations pratiques, parfaites pour atteindre ton objectif. Plusieurs choses, déjà pour ceux qui rejoignent la vidéo, je vais vous faire un rapide topo. Moi je suis Guy-Adrien, j'ai plusieurs box de crossfit, on en a 4. On a vu avec mon associé passer des dizaines de coachs, on est aussi formateur pour le BP et donc on a un peu plus de 8 ans, pour ma part un peu plus, ça commence à passer un peu plus de 12 ans d'expérience depuis 2011 dans le métier. Donc ça nous donne une forme de légitimité, une expérience pour vous partager ce sujet qui est important. Si vous voulez en savoir plus, on mettra quelques liens en description et vous pouvez également nous envoyer un message privé sur les réseaux sociaux. Si votre projet est également pourquoi pas d'ouvrir une structure, n'hésitez pas à nous contacter, vous pouvez devenir Human Blossom avec nous et le but de la vidéo n'est pas de vous parler de ça mais c'était juste de vous faire un petit résumé. On attaque avec la première partie. La première partie c'est comprendre le métier, comprendre ce que c'est que d'être coach sportif. On parle régulièrement et je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment vrai que c'est un métier de passionné. Il y a beaucoup de personnes qui voient que la hype des réseaux sociaux où l'image, purée, il s'entraîne, il est un peu musclé, elle est fit, c'est sympa, ils ont le sourire, ils fréquentent des gens, je suis boulanger, je suis en industrie, ça ne me plaît pas trop, reconversion. N'oubliez pas qu'il y a la vitrine et il y a ce qui se passe derrière. Vous devez comprendre ça. C'est très important de le comprendre et de l'intégrer. Ce sont des horaires coupés. Vous allez travailler comme en restauration quand les gens ne travaillent pas. C'est un métier où de base, quand vous êtes salarié, les prestations financières ne sont pas énormes. Vous n'allez pas en étant juste salarié, par exemple, à l'orange bleu ou dans une salle de fitness classique, conventionnelle, gagner 3000 euros par mois. Vous allez travailler les week-ends. Et donc, comme je vous le disais avant, vous allez travailler quand les gens ne travaillent pas, donc le matin et les soirs. Donc, c'est vrai que pour la vie personnelle, le kiff en dehors, souvent, c'est assez difficile. Et c'est pour ça que vous devez être passionné. Vous devez également aimer les gens. Vous devez aimer les gens et être passionné également de la méthode d'entraînement. Parce que c'est un métier qui est vraiment axé sur le relationnel. Je ne dis pas que vous ferez de la psychanalyse chez les gens, ce n'est pas le but. Et évidemment, en fonction des personnalités, vous serez plus ou moins tous différents. Mais quand les gens viennent vous voir, souvent, ce qu'on dit, c'est qu'avant de changer tes résultats, change-toi toi-même. Donc, on va parler du vécu, de la personnalité. Il faut vraiment être sincèrement dans le savoir-être. Nous, personnellement, nous ne recrutons pas au savoir-faire, mais nous recrutons au savoir-être. Un con reste un con, le savoir-faire, ça s'acquiert. Donc, apprendre la technique, apprendre les méthodes, apprendre la préparation physique, c'est possible. Par contre, si on est un connard, c'est très difficile de se changer ou en tout cas, on doit faire un effort qui se ressent et ce n'est pas bon. Donc, comprenez les grandes lignes. C'est un métier où il faut être passionné. C'est un métier où il faut aimer les êtres humains. Et c'est un métier, si vous voulez être spécialisé, vraiment un expert dans un domaine de préparation physique, que ce soit l'haltérophilie, le crossfit, le fitness, les cours collectifs ou autres, où vous devez, à minima, être passionné, vraiment comme un artisan qui sculpte, par exemple, du bois ou de la pierre. Vous devez être vraiment passionné de ça. Si vous n'avez pas ce feu intérieur sur ces différents points au fond de vous, il y a de fortes chances que ce métier ne soit pas le bon. On se retrouve juste après pour l'étape numéro 2. Étape numéro 2, donc les prérequis pour être coach sportif. Nous avons une salle en Belgique et, par exemple, dans ces pays-là, le dimanche, j'étais boulanger, lundi matin, tu peux être coach. En France, ça ne se passe pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est plutôt pas mal parce que ça permet d'avoir un minimum, on va dire, de standards chez les coaches sportifs. Il y a quand même plusieurs choses. Vous pouvez très bien passer l'étape numéro 1, ce qu'on appellera un CQP. L'objectif du CQP, ce n'est pas que vous deveniez coach à temps plein, mais plutôt que vous puissiez faire ça en plus de votre métier, par passion, quelques heures par semaine. Le CQP est devenu assez intense, est devenu assez qualitatif, mais plutôt condensé, d'accord ? Ça va demander moins de temps de formation, c'est moins cher. Et par contre, vous ne pourrez pas enseigner en one-to-one, c'est-à-dire que vous ne pourrez faire que des coachings en groupe. Donc ça, c'est plutôt pour faire un complément par rapport à son travail. Au-delà de ça, il y a le cursus, on va dire, classique, qui est le BPGEPS, AG2F. Et là, vous aurez deux possibilités. La mention forme cours collectif, plutôt axée sur le fitness dans son enseignement. Et la partie plus préparation physique et plateau, qui, elle, va vous permettre d'être un peu plus calé en préparation physique et un peu moins sur les cours collectifs. Aujourd'hui, les deux sont complémentaires, sachant que pour l'immense majorité des gens, il vaut mieux, si vous voulez être polyvalent et avoir une chance de trouver quelque chose sur le marché du travail, si vous n'êtes pas prêt à faire du one-to-one, de la vente, de l'entreprise, mais si vous cherchez quelque chose dans le salariat, maîtrisez le diplôme fitness, parce que ça va vous donner une aura d'échange en public, ça va vous donner la possibilité de faire des cours collectifs. Et il y a encore beaucoup de salles de fitness conventionnelles qui ont le monopole du marché, encore, qui seront plutôt friands de ce genre de profil. Les deux sont très complémentaires. Donc vraiment, BPGEPS, AG2F, cours collectif, forme, plateau. Si vous avez les deux, vous êtes sûr d'avoir à peu près des armes solides pour pouvoir enseigner, même en boxe de crossfit, puisque le fitness aura un intérêt sur la prise de parole et tout ça. Ce qui est souvent un défaut chez les personnes qui font juste la partie plateau, donc qui sont plutôt calés en prépa physique, mais pour prendre la parole devant les gens, c'est toujours difficile. La dernière possibilité, c'est d'avoir un cursus fac de sport, d'avoir un cursus STAPS, éventuellement CREPS, ce qui vous donne des équivalences. Si vous avez licence ou master STAPS, vous avez l'équivalent de votre BP. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément, on va dire, les connaissances spécifiques que va vous apporter ce diplôme, mais vous avez, on va dire, l'équivalence. Et donc sur le principe, vous pouvez intégrer de l'enseignement là-dessus. Pour revenir aussi là-dessus, le BP se passe en gros en un an d'enseignement. Et puis vous êtes en structure, donc ça peut être en apprentissage, ça peut être en financement propre. Il y a des aides également de Pôle emploi. Et ça se passe en fait en un an que vous alternez deux jours par semaine l'école et le reste, vous êtes dans votre structure en stage tout simplement. Troisième partie, évidemment, ce qu'il faut comprendre quand vous allez passer votre BP, voire votre CQP, c'est que tout ça est régi par un organisme français qui s'appelle Jeunesse et Sport. Et ils font appel en fait à des organismes privés, des structures privées qui ont un but financier évidemment derrière, puisque ce sont des entreprises. Et donc elles vont faire le cursus de formation en suivant évidemment quelques trames de Jeunesse et Sport qui est affilié à l'État. Ce que je vais vous dire par là, c'est que vous devez bien choisir l'endroit où vous allez faire votre formation. Il y a plusieurs acteurs en fonction des villes et des régions où vous êtes. Et comme toutes les entreprises, il y en a qui ne se valent pas et il y en a qui valent beaucoup plus que d'autres. Donc c'est important pour vous de regarder les choses de façon précise. Il faut savoir que vous allez aussi avoir des variances au niveau du prix de la formation. On peut très bien avoir des BP qui sont admettons à 7500 euros et d'autres qui sont plutôt à 6000 euros sur le cursus de l'année. Tout ça pour vous dire que c'est un diplôme, c'est votre passion. Donc n'allez pas forcément au moins cher, mais allez à celui qui a l'air le mieux, allez à celui qui est le plus qualitatif, allez à celui où l'organisation est précise, allez à celui qui a des intervenants, voire des modules qui ressemblent, on va dire, à ce que vous faites. Il y a aujourd'hui des BP qui vont être un peu plus sur le cours collectif, un peu plus sur la théorie par exemple, alors qu'il y a des BP qui vont faire d'énormes efforts sur l'haltérophilie, sur la pratique du crossfit, avec vraiment de l'immersion, du travail chez les intervenants qui ont leur box de crossfit comme nous par exemple, sur la partie Bellefortaine, etc. N'ayez pas peur de demander du détail à ces organismes. Ils sont là pour que vous puissiez passer le BP chez eux. Si vous êtes motivés, passionnés, vous avez un certain niveau, ils savent que vous allez certainement aller au bout de la formation, et ce qui veut dire pour eux une rentabilité financière sur une personne qui est entrée du début à la fin. Si vous arrêtez au cours de l'année, ils n'auront pas forcément perçu la globalité des créances pour cette année de formation, et une fois qu'elle est commencée, donc voilà. Il faut savoir qu'il y en a quand même une bonne partie, à peu près, on va dire entre 20 et 40% qui abandonnent au cours de l'année. Donc voilà, c'est très important pour eux d'avoir des beaux et des bons porteurs de projets. Donc allez les voir, rencontrez-les, demandez du détail, et faites votre choix par rapport à vos objectifs. Réhaussez vos standards. On a souvent tendance dans notre pays, surtout en ce moment, à diminuer ces standards. Ne faites pas partie de ces gens-là. Hausser les standards. Soyez exigeants, soyez exigeants envers ce que vous attendez, soyez exigeants envers ce que vous voulez aussi appliquer à vous-même. Ce sont vraiment quelque chose de très importants. Donc sélectionnez bien l'endroit où vous allez passer votre BP. Point numéro 4, vous avez sélectionné l'endroit où vous voulez passer votre BP. Maintenant, il va falloir trouver votre structure. C'est de loin le point et l'étape la plus importante. Il faut savoir vous vendre. Je reçois des dizaines, on va dire depuis qu'on a commencé, on a reçu des dizaines et des dizaines de candidatures. On reçoit entre 2 et 3 candidatures par structure chaque année. C'est toujours et c'est bien souvent la même chose. Je ne comprends pas, je ne trouve pas. CV, lettres de motivation classiques, pas de déplacement, quelque chose écrit qu'on a envoyé à tout le monde. Arrêtez les gars. Arrêtez les filles. Personnalisez vos demandes. Ça ne prend pas longtemps. Demandez à rencontrer le gérant. Soyez moteur. On est dans un métier de relation publique où vous allez parler aux personnes. Si vous rentrez dans la structure, bonjour, est-ce que je peux prendre un rendez-vous avec la personne qui gère la structure ? J'ai un projet, j'aimerais passer le BP, je suis motivé. Ça a quand même une autre gueule qu'envoyer un CV, bonjour, je m'appelle Maxime, le même CV qu'on envoie à tout le monde, votre structure me plaît et on a juste changé le nom de la structure. Ce n'est pas la même chose. Soyez moteur, haussez les standards, essayez de savoir vous vendre et également cela vous permettra de ne pas trouver une structure par défaut, mais d'avoir une chance d'être dans la structure qui est la mieux pour vous. Je prends encore une fois un exemple très concret. Nous, les apprentis que nous avons chez nous, on est donc dans une petite ville sur la partie Belfortenne, quand ils rentrent et qu'ils passent l'année de formation au sein de notre structure, ils sont toujours dans les meilleurs, voire les meilleurs de l'année de BP. C'est autre chose quand vous êtes dans une salle avec des vrais artisans plutôt que dans une chaîne où en fait, qu'est-ce que tu vas faire ? Demain, tu es dans un basic fit ou je ne sais pas quoi, une structure un peu, un global gym comme ça. Tu vas faire le ménage, l'accueil et un programme sur la borne pendant un an. C'est nul en fait, tu n'apprends rien. Tandis que quand tu viens chez nous, tu as des feedbacks, tu as des heures, tu as des formations, tu as quelqu'un qui t'observe, tu as de l'apprentissage, tu fais des cours, tu es suivi, tu as de la préparation physique, tu as des associations, tu gères aussi les enfants, on a des personnes qui sont implégiques. Vous voyez, là, c'est un terreau très fertile à être compétent. C'est un terreau très fertile à être compétent. Et il faut que vous le compreniez parce que quand vous allez sortir à la fin de l'année, vous serez tout seul. Vous serez tout seul si la structure ne vous garde pas. Donc ce qui va faire la différence, c'est comment vous vous êtes vendu, comment vous savez vous vendre et évidemment vos compétences. Au sein du BP, c'est un niveau bac, on va dire bac à peu près, je crois même, ça doit être bac, je crois. Dans la même année, il y a des gens qui sortent du diplôme qui sont masterstaps et il y a des gens en fait qui sont à plus que limite. Donc là, la valeur sur le marché du travail, ils ont le même diplôme, mais la valeur de ce qui est apporté et du produit final n'est pas du tout la même. Donc sélectionnez votre structure, soyez moteur, allez à cette rencontre et trouvez quelque chose d'ultra impactant, d'ultra efficace. Étape numéro 5, on arrive à la fin de l'année ou en tout cas, on n'est encore pas sûr que ce métier soit fait pour nous. Comment on en vit ? Comment je vais vivre à l'issue de mon année, à l'issue de mon diplôme et en étant coach sportif ? Est-ce que je peux bien en vivre ? Est-ce que je peux au contraire avoir un peu plus de sécurité en étant salarié, etc. ? Il y a une multitude de réponses, il y a une multitude de questions possibles, il y a une multitude de scénarios. On va essayer de rester sur les scénarios, on va dire, les plus généralistes. Si tu as ton diplôme de fitness et de musculation, tu peux avoir une multitude d'offres d'emploi, même en étant salarié, on va dire, dans les salles de fitness plutôt conventionnelles. Ton planning sera en gros 60 à 70% de cours collectifs, le reste sur de l'animation, par exemple cardio-musculation, voire des petites missions annexes au sein de cette structure. Tu peux espérer entre 1 300 et 1 800 euros net de revenus et puis après des conditions plus ou moins en fonction de ton expérience. Évidemment, dans les grandes villes et en fonction du standard du club, ça peut également monter un petit peu à la hausse. Et si ton expérience, on va dire, au-delà du BP est ultra qualifiante, ça peut vraiment monter de façon exponentielle. Si demain, tu es trainer, que tu es pro-athlète chez les Smils, par exemple, que tu suis leur cursus de formation, si tu es très bon en step, en aéro, que tu as fait des conventions, voire que tu en fais, tout ce genre de petites choses en plus sur la partie cours collectif peut faire une incroyable différence. Tu peux également demander un temps, on va dire, partiel pour avoir une partie sécuritaire et faire la différence, on va dire, de tes 35 heures sur des prestations que toi-même vas appliquer. Que ce soit sur des cours collectifs que tu factures avec une petite entrée pour chaque personne dans des associations, par exemple. Tu peux vite gagner très bien ta vie sur cette partie-là. Par exemple, des cours collectifs à 20, 30, 40 personnes avec un ticket d'entrée compris entre 3 et 10 euros, voire un peu plus cher sur des week-ends quand tu fais des conventions si tu es suffisamment compétent. Tu peux également compléter sur du coaching en one-to-one, voire de la préparation physique. Si tu es aussi bon que dans le fitness, mais dans la préparation physique, donc avec des connaissances, par exemple, pour les sportifs de haut niveau, que ce soit en foot ou dans les sports collectifs en général, c'est là où ils allouent un peu plus de budget et, on va dire, de travail qualitatif pour atteindre leur objectif. Ça, c'est un autre scénario. Tu peux également travailler plus ou moins de cette même façon-là dans une box de crossfit. Souvent, les box de crossfit étant des petites structures, elles ont un peu plus de mal à donner un CDI. Nous, pour notre part, on essaie d'avoir des personnes en CDI à environ 25 heures et on fait le complément sur d'autres missions annexes puisqu'on est en phase de développement et qu'on essaie de garder les gens qui rentrent dans notre structure pour progresser. Évidemment, progresser dans ce genre de structure, elles sont entre 1 et 3% du marché. C'est-à-dire que les structures de fitness qui progressent et les structures de crossfit qui progressent, ce n'est pas quelque chose de majoritaire. Tu peux très bien rentrer dans un groupe de fitness, être bon et progresser de cette structure. Pourquoi pas, par la suite, diriger cette structure ? Mais en général, ce n'est pas ce que tu vas rencontrer le plus. Il reste l'auto-entreprise. Ça fait souvent un petit peu peur, mais il faut savoir que si tu es bon dans ton travail, ça peut vraiment être un exutoire qui est très intéressant. Et pourquoi c'est très intéressant ? Aujourd'hui, on va parler un petit peu des coûts. C'est très important de comprendre cette partie-là du métier. Demain, un employeur, sur 1 euro de salaire qu'il vous donne, il a environ 45, on va arrondir 50% de charges. Donc 1 euro lui coûte 1,50 euro. Quand vous êtes en auto-entreprise, vous avez entre 20 et 22% de charges. Donc ça permet, par exemple, à l'employeur de vous payer peut-être 10% de mieux une fois que vous avez payé vos charges, voire 20% de mieux. Et donc là, tout le monde peut y trouver son compte. Ça vous permet de facturer quelques heures un peu plus cher. Ça vous permet d'être votre propre patron. Ça vous permet de gérer les choses avec un point de vue qui est différent. Nous avons des auto-entrepreneurs qui sont très heureux chez nous, qui font quelques heures de grande qualité chez nous, qui ne font pas que du coaching pour pouvoir durer dans le temps et qui vivent le restant, on va dire, de leur planning semaine sur du coaching en one-to-one, la création de programmation, voire les interventions dans des écoles ou des associations qu'on est capable de leur donner et puis avec lesquelles ils sont aussi également capables de trouver de leur côté. Vous avez vraiment ces, on va dire, trois grandes parties. Si vous allez dans la partie auto-entrepreneur, vous pouvez vraiment faire quelque chose de très intéressant, voire hausser votre niveau de salaire à quelque chose d'incroyable. Mais pour cela, il va falloir que vous ayez des compétences comme si vous étiez un chef d'entreprise. Il ne faut pas hésiter d'entreprendre dans son entreprise et d'entreprendre pour sa micro-entreprise ou son auto-entreprise. Donc il y a plein de possibilités. C'est un métier qui est super sympa, mais c'est un métier avec des problématiques. Il faut bien que vous veillez à respecter chacun des points et à être aussi compétent que possible, à hausser le standing, être sur quelque chose de qualitatif. Et il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas être épanoui et vivre plus que correctement de votre passion. On espère que cette vidéo vous a plu. Si vous connaissez quelqu'un et si vous-même vous voulez ouvrir une structure, n'hésitez pas à me contacter en MP, en message privé pour ceux qui ne sont pas trop réseau sur Instagram. On a beaucoup de porteurs de projets sur les prochains temps à venir. On sélectionne. Mais en tout cas, la porte est ouverte pour une présélection. Donc rejoins Human Blossom et gardez la pêche, les amis.